Le nouveau bureau du Conseil national de la presse CNP, conduit par Raphaël Lacoué, veut respecter les règles de la transparence en se soumettant à l'exigence que fait la loi à l'organe de régulation de la presse de produire annuellement un rapport de ses activités. Installé en 2012, le nouveau bureau du CNP a déjà produit un premier rapport d'activité, remis officiellement le 26 juin 2013 au président de la République. Ce mardi 6 mai 2014, c'est son deuxième rapport d'activité prenant en compte la période 2013 que le CNP est venu une nouvelle fois remettre officiellement au président de la République, Alassane Ouattara, qui a manifesté sa disponibilité à l'endroit de l'organe dirigeant du CNP. Toute activité cessante, vous nous avez accordé l'audience de ce jour. Le faisant, vous démontrez encore une fois que la presse occupe une place de choix dans l'architecture d'une Côte d'Ivoire qui émerge. Ce rapport d'activité sur l'année 2013, rédigé en 217 pages, donne clairement de voir que la liberté de la presse est une réalité en Côte d'Ivoire. Le CNP a dénombré au cours de l'année écoulée près de 100 titres de presse, dont 24 quotidiens, 43 hebdomadaires et bi-hebdomadaires et 33 mensuels et autres périodiques. Et puis, dans son rôle d'arbitre qui régule le fonctionnement de cette liberté de presse, le CNP, au cours de la même année 2013, a été saisi de 52 plaintes qu'en 38 en 2012. L'organe de régulation a de son côté adressé au cours de la même période 481 interpellations et sanctions aux directeurs de publication et aux journalistes pour les dérives constatées dans leurs écrits. Le CNP indique aussi avoir opéré un contrôle de la gouvernance des entreprises de presse, ce qui, selon le rapport d'activité, a permis à plusieurs d'entre elles de respecter leurs obligations sociales à l'endroit des journalistes qu'elles emploient. Recevant pour la deuxième année consécutive le rapport d'activité de l'organe de régulation de la presse, le président de la République a adressé ses félicitations au bureau du CNP et à son président Raphaël Lacué pour le travail mené sur le terrain. Mais il a formulé le souhait que la presse contribue davantage à la réconciliation nationale. Le président de la République a en outre insisté sur les conditions sociales des journalistes demandant au CNP de s'investir davantage dans ce sens. Vous l'avez d'ailleurs dit vous-même, je suis particulièrement attaché à la presse. C'est un pilier de la démocratie. Les démocraties naissantes dans nos pays ont besoin d'une presse crédible, mais surtout d'une presse libre. Je voudrais vraiment vous dire à quel point moi je suis satisfait et très heureux du travail important, excellent, qui est fait par vous-même et vos collaborateurs. Nous avons un organe qui fonctionne maintenant de manière, donc, je trouve très crédible. Et plusieurs ambassadeurs d'ailleurs qui m'ont rendu visite m'ont dit à quel point ils sont admiratifs, disons aussi, de la reconstruction du Conseil national de la presse. Cela étant, dans le cas de notre pays, après la crise postélectorale, la presse a l'obligation d'aller au-delà de sa contribution simple à la démocratie. Elle doit contribuer également à la réconciliation. Et je souhaite aussi que la presse fasse son travail avec professionnalisme, qui a beaucoup plus de responsabilité compte tenu de la situation de fragilité qui caractérise notre pays, la sortie de crise. Et demander aussi aux entreprises de presse de donner des conditions meilleures aux journalistes. Parce qu'en réalité, les deux vont de pair. Si les journalistes n'ont pas des conditions à peu près correctes, évidemment, on connaît toutes les conséquences sur lesquelles je ne voudrais pas m'étendre, par souci donc de dignité à l'endroit de nos frères et soeurs journalistes. Mais je souhaite que les entreprises de presse fassent leur travail. Et puis, pour conclure, le CNP a annoncé au président de la République la reprise du prix Conseil national de la presse, qui récompense les entreprises de presse qui font l'effort de se conformer aux règles de la profession. L'édition 2014 de ce prix se tiendra au cours du premier trimestre de l'année 2015. Aux règles les Mississippi ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...